... Cette initiative Carbone Fertile, ça me semble tout à fait à propos, parce qu'il y avait un petit manque sur ce qui nous lie, et le carbone nous lie particulièrement, je crois, et j'utilise ce mot depuis ce matin, mais c'est le nouveau paradigme, le paradigme carbone. On passe du paradigme azote au paradigme carbone, et quand on commence à comprendre que donner du carbone à la vie et à l'alchi de l'azote, on s'aperçoit qu'en fait on était passé à côté du sujet avec l'azote. J'ai bien fait de te faire venir, alors ici il y a un tas de pierres, un tas de pierres où le carbone est parti, si le carbone est parti, la vie aussi, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de sol, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de microclimat, il n'y a plus de paysage, alors on a mis des personnages pour remplacer les arbres, mais ici on est quand même sur un tas de pierres, cette agriculture minière, alors un tas de pierres en reconstruction, mais dans un état d'urgence, Marceau ? Oui, dans un état d'urgence, c'est sûr, parce que finalement sur un tas de pierres comme ça, la grande problématique qu'il y a, c'est l'impact de la pierre qui récupère l'énergie lumineuse et qui va la stocker sous forme de chaleur et la rediffuser, et quand on parle de réchauffement climatique, on a tendance à penser tout de suite carbone et atmosphère, et en fait, il y a aussi la manière dont la planète rayonne, résonne avec cette atmosphère-là, et les cailloux, en fait, ce sont des substances ou des minéraux qui ne devraient pas être visibles sur la surface et sur la croûte terrestre, cette peau doit être tout le temps une peau vivante, et là, le fait de mettre les cailloux à nu, et de s'évertuer à mettre les cailloux à nu, au-delà de l'aspect esthétique lunaire qui est incontestable, c'est vraiment magnifique, c'est tous ces galets avec ces plantes qui poussent dans les galets, en fait, c'est complètement impossible à l'image du vivant, et on se retrouve avec une situation impossible que l'on est en train de voir, de vivre, et cette situation impossible, il va falloir essayer de la digérer, de faire en sorte qu'on passe à un autre type d'agriculture si on veut limiter l'impact de ce réchauffement climatique. Une forme de monoculture qu'on a enrayée ici, puisqu'ici en Alsace, on a des sols couverts, certains disent que les sols couverts sont des sols prospères, et puis on commence à voir arriver les arbres fruitiers. Au dire de ce vigneron, c'est sa parcelle la plus tranquille, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Oui, mais paradoxalement, c'est ce que disait tout à l'heure Bruno Sirvin, c'est que l'arbre a tendance à ralentir un peu aussi le cycle, et donc ralentir le cycle, ça peut être quelque chose de favorable sur la fertilité des sols. Ralentir le cycle, c'est aussi passer par l'intégralité du système de fertilité. Et donc ralentir le cycle, ça signifie passer d'abord par le carbone avant de transformer ce carbone en azote. Et donc là, c'est ce que nous apprend cet arbre-là, au milieu de la parcelle, le fait de changer complètement cette manière-là de voir l'agriculture. C'est vrai que c'est très particulier, parce que là en Alsace, il y a une pluviométrie qui fait que même si elle est relativement faible en Alsace, contrairement à ce qu'on peut penser, on a quand même d'autres types de sols, un autre type de climat qui est beaucoup moins méditerranéen ou océanique. On a des manques d'eau, mais on a aussi une consommation d'eau qui est moindre. Donc ça, c'est quand même un peu une particularité du Sud. Et la plupart des agriculteurs nous disent qu'ils ne peuvent pas cultiver dans le Sud avec des enherbements. Et donc, il y a cette problématique-là à lever. Il y a une problématique de gestion de l'eau. Et cette problématique de gestion de l'eau, il va falloir se la choper, parce qu'en fait, je pense que c'est une erreur de penser que l'enherbement concurrence. C'est une concurrence, mais qui est sur le long terme. Et c'est là où la lenteur va être à digérer, digérer la lenteur du processus pour reconstituer, relancer ces cycles de fertilité qui sont profondément vertueux, y compris pour l'eau dans les systèmes. On voit là des paysages fertiles qui cultivent le carbone et l'eau. Ici, en Corse, on aime à rappeler de la dispersion de l'arbre dans le territoire. Et tu veux que je réagisse sur la dispersion de l'arbre ? Mais cours, par contre, cours. Tout à l'heure, Geneviève nous parlait du fait que ces paysages-là, ils étaient très enarbrés et qu'on aurait pu peut-être imaginer que c'est justement en désarbrant qu'on va réinstaller des systèmes agricoles qui créent de l'hétérogénéité dans les paysages. Et encore une fois, c'est cette connexion et cette hétérogénéité qui va nous permettre de continuer à cultiver, de continuer à faire prospérer le système agricole. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'il y a une espèce d'antinomie entre ce que l'on projette de la nature qui est préservée et ce que l'on doit projeter, ce qu'on peut projeter de notre place en tant qu'agriculteur dans ce système-là. La place de l'homme, en fait. Est-ce qu'on refuse la place de l'homme et qu'on sanctuarise ? Ou est-ce qu'on s'inclut dans le système et qu'on vient intervenir, y compris dans les zones où on pense qu'on ne peut pas cultiver correctement, comme dans cette zone ici-là, où, en fait, s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. S'il n'y a pas d'arbre, c'est un désert. Il y a certaines fois, il faut réouvrir pour pouvoir bénéficier de l'arbre. C'est-à-dire que là, probablement, si on laissait faire, il y aurait peut-être une forêt qui se mettrait en place. Mais est-ce qu'il y aurait plus de diversité à cet endroit-là ? Est-ce qu'il y aurait suffisamment de territoire pour nourrir l'humain ? Et c'est toujours ces questions-là un peu délicates qu'on doit s'attraper. Oui, on est nombreux. Et est-ce que le fait qu'on soit trop nombreux, c'est vraiment rédhibitoire ? Ou est-ce qu'on peut arriver à aménager les systèmes pour qu'en étant nombreux, on cultive la vie ? En tout cas, tu as bien répondu parce que sur cette image, il fallait dire l'arbre hydrate les milieux secs. Bravo, Marceau. Le cochon stimule aussi la biodiversité et stimule aussi la vie du sol. Le cochon, c'est une usine à produire des bombes bactériologiques. Il mange, il consomme, il chie. Et quand il chie, il fait des levains de biodiversité, des levains de stimulation, de fertilité des sols. Donc l'élevage, là, est un outil indispensable et on doit absolument prendre l'élevage comme un outil de construction de nos agro-systèmes. On y reviendra, merci. Est-ce que tu as déjà mangé du jambon agro-forestier ? Il semblerait que oui. J'ai un copain qui est fantastique et qui transforme du cochon agro-forestier. Donc là, je ne sais pas si c'est des porcs noirs de bigorre, mais ça m'a l'air tout l'air. Et effectivement, oui, j'ai déjà mangé du porc noir agro-forestier avec une viande d'une qualité fantastique qui, si elle est travaillée correctement, nous donne des aliments avec une richesse en minéraux, une richesse alimentaire qui est fantastique. Et cette richesse alimentaire, elle doit être toujours mise en parallèle avec la quantité alimentaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'une histoire de quantité, l'agriculture. Souvent, on nous dit, oui, il faut produire beaucoup. Mais en fait, il faut produire qualitatif. On sait tous, aujourd'hui, qu'une tomate cultivée dans un sol vivant à poids égal contient deux à trois fois plus d'éléments nutritifs qu'une tomate cultivée dans un système hors sol. Donc ça, c'est quelque chose aussi dont on doit se préoccuper. Si j'osais un jeu de mots, je dirais que l'agroécologie, c'est la belle vie. Ici, on est à Rabat. Ici, on est à Rabat. On cultive de l'agneau, mais on cultive de l'herbe. On cultive du liège. On cultive des glands. On cultive du miel. Enfin, on cultive beaucoup de choses. On est aux portes de Rabat. Et là aussi, sans les arbres, cette zone serait un désert. On a pris de la hauteur et finalement, on a diversifié. Nous pensons et nous pensions que c'était impossible. Et eux, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et c'est ce que nous apprend notre regard sur d'autres systèmes agricoles, d'autres cultures, d'autres regards sur le vivant, d'autres postures par rapport à la vie, d'autres postures aussi par rapport à la mort. Et c'est cet ensemble de regards et de postures qu'on a à faire évoluer. On ne confondra peut-être plus, du coup, le productivisme et la productivité. Parce qu'ici, en termes de productivité, c'est juste exceptionnel. Et Mathieu Bessière, qui est ici dans la salle, nous rappellera qu'il y a au moins autant d'herbes sous les arbres quand il n'y a pas d'arbres. Donc, il y a au moins autant d'herbes, plus du bois, plus des fruits, plus des fleurs, plus des insectes, plus des papillons, plus tout ce qu'on essaie de sauver avec des grandes lois, avec des grands principes, avec des grandes règles, avec des grandes chartes. Finalement, les paysans l'ont mis en œuvre. Ah, ça, c'est fantastique. Il est content, Marceau. Là, il est chaud. Ça y est, j'ai réussi à le mettre à... Il est bon, Mathieu ? Ils sont tous bons, là. En fait, Mathieu, c'est un alter ego, pour moi, de la plante annuelle, bisannuelle ou vivace. Moi, je m'occupe des plantes pérennes. Mathieu s'occupe d'alimenter les animaux. Je connais un éleveur qui me dit « Mais moi, je ne suis pas éleveur d'animaux, je suis éleveur d'herbes. Les animaux mangent de l'herbe. » Et en fait, ça, c'est pour moi un changement dans la manière de penser les choses. On s'aperçoit qu'une prairie qui est pâturée correctement, sur laquelle on gère correctement la manière dont les animaux mangent l'herbe est plus productive que si on ne l'entretient pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut mettre du plus partout, stimuler parce qu'on produit. Et c'est ça qui est fantastique dans cette vision de l'agriculture et de l'élevage autour de l'agriculture. On doit pouvoir utiliser l'animal, non pas comme quelque chose qui va compenser, dépenser trop, qui est un aliment qui dégrade. En fait, c'est un aliment qui permet la gradation. C'est ça qui est fantastique. Alors, bien sûr, il faut séparer les types d'élevage pour faire des grandes quantités de matières organiques que l'on va faucher, exporter pour nourrir des animaux en batterie. Là, c'est sûr qu'on ferait mieux d'arrêter de manger des animaux en batterie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par contre, là, se poser la question de savoir d'où vient notre alimentation, comment elle est nourrie, comment elle participe au système, ça, c'est fondamentalement important. Je crois qu'il faut remettre ce sujet au cœur du débat qui est souvent un peu galvaudé avec ces idées de savoir si on doit ou pas manger de la viande en tant qu'humain, si ça pollue ou pas. Il faut remettre ça au cœur du débat. Et bien sûr qu'il faut manger de la viande, c'est absolument nécessaire d'élever des animaux. On est construit pour ça, mais il faut le faire avec la conscience de l'impact de ces animaux sur notre système. avec des indicateurs de résultats, par exemple. Voilà juste un modeste poirier taillé, élaboré, pour que la juste quantité de lumière tombe sur les légumes qui sont juste en dessous. Miam, miam. Miam, miam. Oui, souvent, on pense que les ruminants, les animaux, ils ne mangent que de l'herbe. Et ça, c'est une vraie erreur que l'on fait. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. Les animaux, ils adorent manger des plantes ligneuses. Et on le voit quand on est dans un pré et qu'on émonde un arbre en été. Une partie de l'arbre, bien sûr, il ne faut pas émonder tout l'arbre en été, sinon il va physiologiquement dépérir. Mais quand on émonde un arbre en plein été, on s'aperçoit que l'intégralité du troupeau arrive pour consommer cet arbre-là parce qu'en fait, il se passe dans une plante ligneuse quelque chose de fondamental au niveau de la diversité, de la qualité de l'alimentation. On parle de la qualité de l'alimentation, j'en parlais juste avant, pour l'humain. Mais il faut aussi avoir cette conscience-là pour l'animal. Lui aussi, en fait. a besoin d'une qualité alimentaire. Et si l'animal mange bien, l'humain mange bien. Et ça, c'est fondamental. On a même mis le bousier. Parce que quand on aura retrouvé le bousier dans les prairies, on aura vraiment la biodiversité sur chaque mètre carré. Et oui, et ça, c'est génial aussi d'avoir mis le bousier. Merci. J'ai une confidence à te faire. Il ne faut pas que ça dure des heures. Notre comédie, parce qu'il y a du monde après nous, je ne sais pas s'ils le savent, mais Paul Lue, il est venu exprès, je ne sais pas si tu te rends compte. Il s'est trompé de sortie d'autoroute, mais il est quand même là. Il ne fallait pas m'inviter. Il ne fallait pas t'inviter, oui. Je prenais un gros risque à te faire venir sur la scène. Mais bon, il rigole. On pense à élever les animaux. Alors élever les animaux, oui, super. Mais en fait, on n'élève pas que les animaux que l'on mange. On n'élève pas que les animaux que l'on traite ou que l'on utilise. On élève aussi les animaux dans le sol. C'est-à-dire que quand on parle de biodiversité fonctionnelle, moi, ça me fait très, très peur. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on ne prend que ce qui nous paraît être bénéficiaire et favorable pour notre système. Mais en fait, le bousier, c'est un animal qu'on élève parce qu'on élève des animaux qui font des bouses. Donc oui, quand on élève des vaches, on élève des bousiers. Il faut que je fasse attention parce que j'ai emprunté plusieurs photos à Geneviève. Mais comme elle n'était pas tout à fait dans la salle encore, elle était encore au café. Mais en voilà une. En voilà une qui m'émeut beaucoup. Qui m'émeut beaucoup parce qu'elle dit tout. Elle dit tout. Elle dit tout de l'arbre qui fait tout avec rien, si ce n'est un peu de CO2 dans l'atmosphère, dans des conditions invraisemblables. Et ces trognes fourragères qui nourrissent les troupeaux, qui ont permis aux paysans de s'édentariser, de vivre bien de leur métier, elles sont un modèle. Et si on est là aujourd'hui, ce n'est pas totalement par hasard. Si on est à elle, ce n'est pas totalement par hasard. Parce que les chocs climatiques sont d'une violence inouïe. La fréquence de l'eau, l'eau, elle y est encore. Mais des fois, elle tombe à 100 millimètres en une demi-heure. Plus de 95% des sols agricoles perdent de la matière organique, perdent du carbone, donc de l'eau, etc. Et ça, c'est de mon point de vue très, très inspirant. Parce qu'encore une fois, on ne sait jamais si c'est du bon sens ou du génie paysan. Mais peut-être Geneviève nous dira que c'est les deux. Cette forêt domestique qui lui est si chère, Marceau. Tu en as super bien parlé de cette image. Donc moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que cet élagueur, il n'a pas son équipement de protection individuelle. Il lui manque un armé et des cordes. Mais avec un peu de chance, il a une croix au pied de l'arbre quand même pour se désaltérer. Et lui, on le trouve au fin fond des Pyrénées. Lui, il gère la minitrone, il gère la clôture vivante, végétale, soudée, élaborée. Et sa minitrone, il en fait du pâturage, il en fait donc du fourrage, il en fait de la litière, il en fait une protection climatique. Et de la clôture. Et de la clôture et du bois de chauffage. Et lui, on le trouve comme ça au coin des champs et il fait tout. Il fait cinq fonctions juste avec un frein taillé tous les deux ans. En plus, il y a un truc qui est fantastique, c'est que c'est hyper créatif, le plessage. En fait, quand on se met à faire du plessage, ça devient quelque chose où on se sent tout d'un coup investi d'un pouvoir créatif fantastique. Et on n'en démord pas, en fait. Une fois qu'on a commencé, en fait, c'est ce qu'on préfère faire. Parce que ce qui reste, c'est des constructions aussi solides que des cathédrales. Et on a juste donné quelques coups de âge que l'on a pliés. Et là, ça donne un sentiment de satisfaction qui est hallucinant. L'art est la manière de produire de la biodiversité. On change de lieu, on change d'échelle. Mais c'est toujours la même chose. Donne du carbone à ton sol pour être autonome. C'est là aussi, je te l'ai piqué, Geneviève. T'as vu ? Je suis allé chercher loin dans les archives. Ça, c'est quand même génial, cette nouvelle manière de voir. Et je crois que là, la dynamique maraîchiale sur sol vivant, ou la permaculture, elle nous a apporté un regard quand même qui est fantastique sur le fait que le carbone nourrisse les sols. Ça nous vient finalement de cette mouvance, ce regard sur la permaculture qui, petit à petit, nous a développé ces tests-là de jardin en lasagne, de mettre de la matière. Et puis, on s'est aperçu que ça marchait sur tous les sols. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on s'aperçoit là que la plante est bien génératrice de tous les systèmes vivants et qu'on peut se mettre même à cultiver, grâce à ces matières, des plantes annuelles qui auraient besoin, normalement, on pensait de pas de concurrence du tout et que pour faire germer une graine d'une plante annuelle, on est obligé de tout détruire pour qu'elle germe. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas une obligation. Comme dit si bien Hervé, l'art d'apprivoiser le soleil, c'est de cultiver la pluie et de faire des fruits, des légumes avec une très grande valeur nutritive. Mais je crois que tu viens de le dire. On n'oublie pas dans cette agroforesterie clé de voûte de la fécondité et de la fertilité des sols. On n'oublie pas la couverture, on n'oublie pas la fierté de ces agriculteurs qui là aussi réussissent des prouesses absolument invraisemblables à poser finalement au sol une litière qui ressemble à s'y méprendre, à celle d'une litière forestière. Il suffit de marcher en chaussons ou en sandales dans ces champs-là. On ne sent jamais de motte, on ne sent jamais de difficulté. Des sols qui ne sont pas du coup en précarité, mais dans une boucle de la fécondité absolue puisqu'ici, on roule et on sème derrière. Donc, on ne remet pas tout en l'air, on ne casse pas la couverture de survie et encore moins l'épiderme. Et ça donne ça. Oui, encore une fois, je pense que Christian prenait des risques là de rester devant le rouleau. Donc, j'aurais tendance encore une fois à vous dire faites attention à ce que vous faites quand même dans les systèmes agricoles. Oui, même de se promener dans une jungle comme ça parce qu'il peut y avoir des serpents, des léopards et parfois même des dragons qui ressortent de... On a la chance en habitant en France et qu'on peut se balader à poil à peu près partout sans prendre de risques. Oui, sauf, oui, presque. Faire gaffe quand même. Donc, voilà, ces sols couverts et ces sols prospères mais riches de ce carbone pour que cette ration du sol qui est importante en agronomie, on va parler de verticalité, de porosité. Conrad, il reviendra tout à l'heure mais cette ration permanente et perpétuelle qui se joue sur chaque mètre carré. Et ça, ça nous importe beaucoup. Là, ce que cette image m'évoque c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps on pensait que faire des semis sous couverts ou de travailler en couverts permanents ce n'était pas possible sans glyphosate et puis on s'aperçoit qu'on est en train de développer des systèmes. Les agriculteurs avec leur ingéniosité, les fabricants de machines avec leur ingéniosité aussi quand ils sont au service du système on se met à pouvoir construire des systèmes de production intensive avec des sols couverts en permanence sans utiliser de produits phytopharmaceutiques et ça c'est vraiment fantastique. C'est une très bonne nouvelle. Il y a encore à développer, on a encore beaucoup à progresser mais je fais confiance en notre ingéniosité. Oui, on ne le dira jamais assez. La meilleure technique de désherbage c'est une plante puisqu'ici, pas besoin de l'expression du rumex, de la folavoine, du chardon ou autre datura par exemple. Oui, c'est les conditions de levée de dormance et on voit toutes ces graines qui germent uniquement quand elles ont la place de germer, quand elles ont un rôle à jouer et donc ça c'est ce qui est fantastique c'est de voir à quel point la vie est belle et bien construite et comment toutes les choses se sont emboîtées les unes dans les autres pour construire une histoire, une histoire globale, collective. En fait, ces plantes-là sont toutes indépendantes les unes des autres mais en même temps elles sont toutes en collaboration permanente pour construire un monde paradisiaque. C'est ça qui est fantastique et c'est ce message-là qui est extrêmement positif de voir qu'on peut toujours avoir cet objectif de paradis, de construire le paradis. Vous avez la possibilité de construire votre paradis. Soyez, soyons ambassadeurs de cette agroécologie, soyons architectes, soyons agronomes, soyons biologistes, soyons biodynamistes mais soyons aussi botanistes et ayons une connaissance fine de ces végétaux, de cette palette du végétal incroyable qui nous rend tous les services dont on a bien besoin. La solution, elle est dans le végétal, elle n'est pas dans le métal, elle n'est pas dans la chimie, elle n'est pas dans le satellite, c'est des outils d'aide à la décision mais la solution, elle est fondamentalement végétale. Les vrais botanistes, il n'y en a pas beaucoup et c'est ça qui est très compliqué. On s'aperçoit que la botanique, c'est quelque chose qui est sorti un peu de l'enseignement comme l'écologie d'ailleurs. L'écologie qui n'a jamais été une matière et qui doit être la mère de toutes les matières. En fait, on doit faire des maths, de la physique, on doit faire du français en faisant de l'écologie et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié et ce qu'on voit avec l'apparition de gens comme Gérard Dusserf qui nous ont légué leur manière de voir la botanique, c'est que ce n'est pas simplement en connaissant le nom des plantes qu'on fait de la botanique, c'est en connaissant leur place et leur rôle dans le système et ça, c'est aussi un regard qu'on doit développer en fait. On lance un appel puisque vous êtes ici dans la salle, vous êtes sur la chaîne YouTube de Verde Terre Productions que tout le monde connaît maintenant, on lance un appel, on cherche des botanistes, on cherche des botanistes, venez, rejoignez-nous, devenez ambassadeur de cette agroécologie, soyez des transmetteurs, des impulseurs, des stockers et des diffuseurs d'informations. On cherche aussi des naturalistes et les naturalistes et le naturalisme, ça ne consiste pas simplement à prendre des photos d'oiseaux et de les compter, ça signifie aussi nous aider en tant qu'agriculteurs à comprendre ce dont les oiseaux ont besoin pour exister, donc élever des insectes pour nourrir les oiseaux, c'est quelque chose de fondamental et donc il faut être entomologiste pour être ornithologiste et il faut être botaniste pour être entomologiste et vous voyez, c'est l'intégralité encore du système et si on connecte les choses entre elles, c'est là qu'on développe du regard, de la compétence et des outils. Et la connexion, ça commence ici, la connexion, ça commence ici, ce carbone, il est là, il est vivant, il est fertile, il est utile, il est en symbiose et il permet, il permet d'aller chercher ce qui manque, il permet d'aller propulser les excès, de connecter, de faire circuler, de faire vivre et donner la vie. Ces grands règnes, l'animal, le végétal et le règne fongique qu'on n'oublie pas mais qu'on le remet évidemment en perspective tout le temps. Jamais seul, comme dirait Marc-André Sélos. Jamais seul. Là, on a deux personnages qui sont autour de nous, qui nous encouragent, qui nous valident notre regard, qui nous le précisent. On a Marc-André Sélos et Hervé Coves qui sont des gens fantastiques sur leur manière de concevoir la microbiologie. Je peux remercier aussi les travaux de Claude et Lydia Bourguignon qui nous ont mis sur la voie et ça, c'est fantastique. On est sur la voie grâce à eux. Ils ont énormément fait évoluer les mentalités sur la manière de concevoir l'agroécologie. Ça a été de bons déclencheurs. De bons déclencheurs c'est-à-dire que tout d'un coup, un champ s'ouvre, je le prends, les ingrédients sont là et je le traduis rapidement. Vous avez vu les éléments de constitution de ces trames arborées, des projets. J'aime en montrer ce projet parmi d'autres parce qu'il a été fait par le vigneron que tu connais d'ailleurs, que tu connais bien. Fait par le vigneron suite à des journées techniques et suite à des formations. C'est un viticulteur qui a eu une chance fantastique, c'est qu'il a embauché quelqu'un qui est un naturaliste, un des trois meilleurs naturalistes de France et qui a une vision vraiment globale du système. Et on a vécu des moments fantastiques où il nous a expliqué comment le vignoble de ce viticulteur-là, de ces viticulteurs qui sont Marie et Florian Curté en Savoie, s'est transformé au fur et à mesure qu'ils ont changé de manière de cultiver leur système. Et ça, c'est vraiment génial. C'est l'arrivée de la faune. Il nous a raconté le processus d'arrivée de la faune dans le système. Absolument. En voilà d'autres. Des schémas pour que chacun traduise et s'inspire. Ça, c'est le travail qu'on réalise en ce moment avec le fameux Mathieu qu'on a déjà bien nommé, qui, même s'il est au fond de la salle, reste malgré tout un premier de la classe. Et puis voilà, on fait un petit tour en Corrèze, un petit signe à Hervé que tu viens de nommer. Et puis toi aussi, pour voir ici un agriculteur qui est finalement un autodidacte qui dit tous les ans moi je plante 500 arbres. Je plante 500 arbres. Et bien en plantant 500 arbres par an, ça donne ça, qu'on voit bien le phasage, on voit bien l'âge des arbres. Sauf qu'on voit aujourd'hui que cet agriculteur gagne autant d'argent avec les châtaignes, puisque ce sont des châtaignes, qu'avec son élevage, qui est lui-même protégé, qui est en pâturage tournant, etc. Donc voilà, cet assemblage de principes élémentaires qui sont des graines, en l'occurrence des châtaignes, puis qui finalement font des arbres, qui font des paysages. Soit dit en passant, la Corrèze était intégralement construite comme ça bien avant que ce cher agriculteur fasse ce job-là. On s'aperçoit que l'intégralité des taillis qu'il y a en Corrèze, c'était des anciennes châtaigneries avec des spots d'anciens châtaigniers qui ont été abandonnés, transformés en taillis et qui aujourd'hui servent simplement à construire malheureusement du bois énergie. Et c'est une catastrophe. Je pense que replanter des châtaigniers et recultiver des châtaignes, ce ne serait pas une bonne solution. Ça aussi, qu'elles passent par le cochon ou par notre estomac, c'est pas mal. Voilà rapidement les produits de cette agroforesterie. Ici, c'est plutôt du bois fertilité, ça pourrait être du bois énergie, ça pourrait être du bois litière. L'idée de... Oui, mais les arbres, ils vont prendre de la place. Oui, peut-être qu'ils prennent un peu de place, mais cette place, elle est tellement compensée par d'autres services. Ils vont prendre du temps. Oui, mais ce temps donne derrière des ingrédients, des éléments. Il y a une énergie phénoménale dans le bois. D'ailleurs, il suffit de mettre un briquet et d'allumer des copeaux de bois pour s'apercevoir que l'énergie contenue dans le bois est extraordinaire. Essayez de faire brûler un petit tas de fientes de poule, comme nous dit François Mullet. Vous verrez que ça va fumailler et qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie contenue dans la fiente de poule. Pourtant, c'est ce qu'on utilise pour agrader nos systèmes. OK. Petite image sur ces indicateurs de résultats qui nous tiennent à cœur. Il n'y a pas de système agricole, quelle que soit la latitude, la longitude, l'échelle, la taille et la forme qui échappent à l'agronomie et à l'agroécologie. Et Paul, lui, il reviendra dans quelques instants un indicateur de résultats qui nous tient très à cœur. C'est de savoir si on stocke ou si on déstocke. Est-ce que l'on agrade ou est-ce que l'on dégrade ? Voilà. Pour finir avec cette agroforesterie potentielle clé de voûte et cette empreinte, cette empreinte. Est-ce que je suis dans un paysage agroforestier ? Sous-titrage ST' 501